Et salutations spectateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir du quartz pur en masse. Vous savez, cette ressource qui nous casse la tête à fermer, qui est chiant à avoir et pourtant on en a besoin énormément pour nos crafts arriver level 50, voire 45 même. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment en avoir énormément, sans pour autant trop travailler parce que voilà, vous me connaissez. Travailler, c'est pas mon truc. Je préfère avoir les ressources comme ça, sans rien faire, en levant les mains. Alors ce qu'on va faire, on va commencer par prendre un peu de bois, un peu de pierre et un peu de paldium. On se dirige au TP juste là, terre du débroi absolu. Paf ! Et je vais vous montrer un petit endroit bien sympathique. Alors, hop là. Bon, vous le savez sûrement, pour avoir du quartz, il faut aller dans cette zone ici. Le quartz se situe uniquement ici. C'est pour ça que nous allons chercher un petit endroit assez optimisé ici. Et regardez-moi cet endroit. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minerais de quartz. Tous très très proches. Et ça, ça fait hyper plaisir. Et bah du coup, c'est très simple. On vient ici. Hop ! On saute de notre petite émaneture. Et là, on met notre petite boîte à pâles. Pour pas se faire chier, vous savez, il y a une note de métal ici. Et bah on va l'esquiver avec la boîte à pâles. Tout simplement. C'est-à-dire qu'on va se mettre la boîte à pâles à peu près ici. Attends, on voit le marqueur là-bas. Attendez. Si je fous là. On fait un petit check-up, hein, bien sûr. Voilà, je me suis peut-être trop mis. Je suis trop comme ça. Ok. Hop ! On va la mettre un peu plus comme... On va me prendre un peu gêné. Hop ! On refait un check-up. Voilà. Là, on est pas mal. Là, on est même parfait. Ah non, non. On n'est pas du tout parfait. Et oui, voilà. C'est pour ça que le check-up serve. Alors là, comment sommes-nous ? Et bah là, on n'est pas si mal. Voilà. Parfait. Après, ça débord sur la montagne. Mais là, c'est vraiment pas grave, hein. C'est vraiment pas un souci. Et en même temps, par la même occasion, et bah les raids, vous êtes tranquilles. Alors, soit voilà, si ça vous dérange pas d'avoir cette note de métal, vous la prenez. Comme ça, vous la mettez plus au centre. Et puis, je pense que c'est ce que je vais faire, en fait. En vrai. Allez. Hein ? On va arrêter de faire le petit concon. Voilà. Pour un petit minerai de métal, ça va pas non plus tout nous défoncer. Donc, c'est parti. On va faire comme ça. Donc voilà, on va juste la mettre au centre. Dans ce cas-là, juste ici, ça va être très très bien. Paf. Recheck-up. Hop. Voilà. Et bah c'est parti. On construit notre petit truc. Et là, en fait, voilà. Bah le but, c'est de mettre votre boîte à pales ici. Voilà. Et vu que finalement, ça me fait un peu chier cette note de métal, ce que je vais faire, c'est très simple. C'est qu'en fait, je vais l'aminer. Et je vais poser de la construction à cet endroit. Et puis, la note de métal ne spawnera juste plus. Tout simplement. Paf. Et là, vous foutez vos mineurs, vos livres, vos sources chaudes, tout le blabla pour une base carrière à peu près. Et puis, vous êtes tranquille. Alors, attendez. On va foutre juste un petit coffre. Très important. Le petit coffre est juste à proximité de la boîte à pales. Très très important, ça. Paf. Et ensuite, vous re-TP à votre base. Et vous ramenez les ressources nécessaires à la construction. Enfin, la construction, ça va être très simple. Délier en paille pour pales. On va pas s'embêter. On va ramener, hop, 2000 de bois, 2000 de pierres. Paf. Du ciment. D'où l'importance de la pose à proximité, au moins. On peut tout poser directement. Et voilà. Et là, c'est très simple. Écoutez, vous mettez tout ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent miner sans relâche. Donc, une boîte à nourriture. Bon, je vais ramener un Anubis quand même pour tout construire. Ah, putain, j'en ai plus. Oh, le con. Alors, clouc, clouc, clouc. Hop, voilà. On pose nos lits ici. Bon, je fais tout un peu à l'arrache, juste pour vous montrer qu'en tout cas, la ferme marche très très bien. Voilà, trois sources chaudes. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre ? Les lits. On est à 13. Il nous en faut 15. Donc, paf. Voilà. Boîte à nourriture, c'est là-bas. Et si vraiment on veut assurer les coups, eh bien, on peut foutre des remparts tout le long pour pas qu'ils tombent. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut arriver. Vu qu'ils sont un peu teubés, c'est pas le... Après, bien sûr, vous aménagez ça comme vous le souhaitez. Alors là, c'est vraiment comme bon vous semble. Moi, je fais ça à l'arrache parce que, bon... Après, je vais vite le démanteler, le camp, parce que je compte pas le garder. Je veux juste, en fait, avoir un maximum de stack de quartz très rapidement et ensuite me débarrasser de ce camp. Ok ? Parce que je préfère utiliser mon camp pour autre chose, en fait. Lorsque j'aurai besoin, ça va être surtout pour, vous savez, tout ce qui est huile et tout, là. Je ferai un tuto sur ça, d'ailleurs. Sur les spots d'huile à avoir, etc. Pour pouvoir bien s'installer et avoir du pétrole. Et voilà ! Ah merde, on a 18 lits ? Chelou, ça. Voilà. Et du coup, toujours le check-up. Et voilà. Là, nous avons du coup, bah, nos notes de quartz. Tout entouré de sources chaudes, nos lits, nourriture, bah... À la place de mettre des camps de baie, plus une liline, plus un rosaure, etc. Pour qu'ils bouffent de manière autonome. Je vais pas m'emmerder, hein. Je vous dis tout de suite. Je vais arriver, je vais mettre 10 000 baies. Et on va me faire chier, ils vont me bouffer que des baies, c'est tout. Alors, ce qu'on va faire... Là, il est chez moi, il est midi 15. Là, je vais mettre mes pales de mineur ici. Et on va se retrouver ensuite à 13h15, donc une heure de farme. Donc là, je vous montre quand même que je leur ramène à bouffer. Histoire qu'on me dise pas que je suis un méchant. Voilà. Et du coup, je vais foutre mes petits pales. Ok. Bon, j'ai dû m'absenter un peu plus longtemps. Là, il est... 14h... 14h20, voilà. Et là, nous sommes à... 1300 quarts. Oh yeah, bitch. Man. Oh yeah. Boom. Ok. Et le spot, je le rappelle, au cas où, quand même, nous sommes en moins 206. 252. Ok. Voilà, vous venez ici, vous placez votre boîte à pâles. Vous faites un petit tour avec les murs. Et voilà. Les minerais spawn. Les gens, ils travaillent, ils les foutent dans les coffres. Et voilà. Portes infinies, les gars. Aussi simple que ça. Ah bah, il y a un Xenogarde, wesh. Vas-y, je vais le fumer. Je vais le fumer pour vous. En plus, du coup, en plus de ça, vous avez la possibilité d'avoir des météorites à côté. Et puis, capturer les petits Xenogard, man. Allez, on va le fumer. En plus, je me suis fait un lance-roquette, là, très récemment. Du coup, on va le tester. Attention. Ah ouais. Attends. Ah non, je pensais que ça faisait plus de dégâts que ça, quand même. Bon. Ok. Oula. Eh oh, eh oh, mon pote. Ouais, 220. Oh, sa mère. Il fait mal, hein. C'est quoi, ce... Allez. Ouais, c'est de la capsule. Oh yeah. Eh bah, parfait. Bah, alors, plus, au pied de la ferme, vous pouvez avoir des petites météorites qui sont sympas. Et voilà. C'est tout. Comment avoir du quartz à l'infini. Bah, comme ça, vous vous mettez à cet endroit-là. Boîte à pales. 15 lits en paille. Des mineurs. Et voilà. Et ça travaille. Surtout, ne me remerciez pas. Bon, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. Moi, j'ai kiffé l'affaire, étant donné que, du coup, bah, j'ai eu 1300 quartz. Donc, forcément que j'ai kiffé et tu m'étonnes. Et sur ce, je vous dis, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Peace. Et bien sûr, abonnez-vous. T'es encore là ? Eh, faut quitter la vidéo, hein. Ça y est, hein. C'est bon, hein. Faut aller... Faut partir. Allez. Allez. C'est bon. Allez, faut y aller, là. C'est bon. Allez. Sous-titrage ST' 501